Aujourd'hui dans le Point Genius, un peu de douceur et de légèreté, puisqu'on va mélanger les deux sujets qui vous branchent le plus, ou en tout cas qui fonctionnent le mieux sur la chaîne, qui font les meilleurs résultats, le cinéma et le nucléaire. Alors, précision, il s'agit dans cet épisode de nucléaire militaire, rien à voir avec le nucléaire civil dont je parle habituellement. Et c'est pas un génie incompris non plus, le prochain arrive bientôt, la semaine prochaine d'ailleurs même, donc voilà, abonne-toi. Mais non, on va pas parler du film en lui-même, même si effectivement il aurait toute sa place dans ce format, on le fera peut-être un jour, mais on va revenir sur le tournage du film le plus meurtrier de l'histoire du cinéma. Ouais, douceur et légèreté. Et bien entendu, je ne pouvais pas traiter d'un sujet pareil sans inviter mon ami Arnaud d'AstronoGeek, qui a commis une petite série très sympa sur l'histoire parfois cocasse et rocambolesque du nucléaire militaire. Ah bah voilà qui fait plaisir, quand j'ai vu le titre, je me suis dit, s'il m'invite pas, c'est pas très gentil. Ah merde, toujours ton problème de réparti ? Ouais, le réparateur m'a dit qu'il devait passer entre 8h et 23h, mais bon, euh... Je vois, on va lancer la sponso du coup en attendant, hein ? Ouais, parce que là, franchement, euh... Euh, voilà quoi, hein ? Et la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par l'excellent NorPASS. You shall know PASS ! What ? You shall know ! Mais ça, j'ai compris, mais pourquoi tu gueules ? T'as pris un abonnement à NorPASS ? Non, pas encore, ça c'est mal goupillé. Mal goupillé ? Mais on en parle de la gestion catastrophique de tes mots de passe ? Comment ça ? Elle est nickel, ma gestion ! Non mais tu te fous de moi ! Combien de fois tu t'es retrouvé bloqué parce que t'avais oublié ton mot de passe ? Mais euh... c'est pas moi, ça. Ah bon ? Mouais... Et la fois où tu t'es planté trois fois de mots de passe et qu'on est resté bloqué 6h et que tu m'as raconté ta life le temps que le système se débloque, ça n'était pas toi non plus ? Si, mais euh... c'est bon cette fois. Mouais... Je l'ai noté sur un anneau. Oui, et résultat, le petit jeune homme à domicile de Tata Simone est tombé dessus et t'as piraté ton compte Pandeb. Qui ? Bah l'autre là, le petit con à lunettes. Qu'est-ce que t'as fait de mon mot de passe ? Euh... c'est pas moi non plus, ça. Ah... Mais tu t'es pas fait pirater ton compte Pandeb. Si, mais pas comme ça, c'est pas lui. Mouais, mais non, de toute façon, on ne note pas ces mots de passe sur un post-it, sur un message épinglé ou sur un anneau maudit. On le stocke, enfin on les stocke, sur un truc totalement sécurisé, genre NordPass. Parce que je suppose que t'as qu'un seul mot de passe pour tous tes comptes en plus. Bah oui, t'en as combien toi ? Mais euh... indifférent pour chaque compte. Mais comment tu fais pour tous les retenir ? Mais j'ai pas besoin de les retenir, puisque j'utilise NordPass justement. Non mais c'est bon, je vais en créer plusieurs et c'est marre. Non mais ne sois pas borné ! Déjà tu vas créer un truc trop court. Tu sais que 90% des mots de passe créés sont craquables en moins d'une seconde ? Et une fois que tu t'en aies fait voler un, les gars ont accès à tous tes comptes du coup. C'est pour ça qu'il faut des mots de passe différents, longs et complexes. Juste mettre un arroba ça suffit pas. C'est pour ça, j'ai mis de l'elfique. Non mais il suffit pas juste de mettre de l'elfique pour être sécure. Non mais je vais mettre un truc un peu long, genre le nom de tous les nains. Mais arrête un peu, tu sais déjà pas faire la différence entre de la pisse d'ours et un jus de navet. La pisse d'ours elle avait le goût de navet, c'est tout ! Mais c'est toujours pas moi ça ! Bon écoute, teste ton mot de repasse, c'est vraiment super important la sécurité de tes comptes. Tu importes tous tes mots de passe enregistrés dans ton navigateur et tu peux également vérifier leur niveau de sécurité et voir le nombre de mots de passe que tu réutilises. Oh ça ok, c'est tous mes anciens comptes sur lesquels j'ai pas foutu les pieds depuis 10 ans. Tu peux générer tes mots de passe, tu choisis la longueur, la complexité. Tout est stocké sans que tu aies besoin de ton souvenir. Et si tu es vraiment trop glandu, tu peux aussi configurer un compte de confiance pour recevoir tes infos. Ça marche sur ordi et téléphone et au moins t'as l'esprit tranquille, tu peux plus te faire voler tes parchemins magiques. Avec les chaos de la route, ces parchemins sont tombés de ma charrette sans que je m'en aperçoive. Toujours pas moi ! Bref, c'est très simple à utiliser, même les vieux comme toi s'y retrouvent. Tu as deux ans d'abonnement de NordPass avec un mois gratuit pour l'ouverture d'un compte personnel en cliquant sur ce lien en description ou en utilisant le code le.norpass au moment de l'achat. Ou alors un essai de trois mois pour un compte professionnel en cliquant sur ce lien ou avec le code le.business. Je t'ai tout mis en description, t'as juste à cliquer. You shall not pass ! Le Conquérant est un film de Dick Powell sorti en 1956 avec l'immense John Wayne, Susan E. Ward et Agnes Moured. Alors, pour resituer vaguement dans le contexte de l'époque, niveau restat, c'est comme si aujourd'hui Ronald Ward sortait un film avec DiCaprio, Margot Robbie et Cate Blanchett. Un réalisateur ancien acteur qui fait le taf sans fioriture avec l'énorme star du moment, la bombe saluée pour ses performances incroyables dans tous les registres et l'actrice confirmée qui a tourné pour les plus grands. Ah ben, Agnes Moured, c'est un petit peu la pote des débuts d'Orson Welles. Bonjour, c'est moi Orson Welles. Elle joue d'ailleurs la mère dans Citizen Kane. Ses quatre nominations aux Oscars, elle a joué dans une soixantaine de films dont la… la quoi ? La Cité de la Peur ? Ah ouais, non. Ok, non, c'est pas le même. Notre Cité de la Peur. Mais c'est classe quand même. Et bien sûr, pour tous ceux qui n'ont pas déjà 120 ans, Agnes Moured, c'est aussi l'inoubliable Andorra, la belle-mère tyrannique dans Ma sorcière bien-aimée. Bref, pas vraiment une débutante. Et bien entendu, John Wayne. Qui ? John Wayne. Le roi de la classe. Le cow-boy. L'homme trop bien sapé. L'archétype du mâle tout en bidoche qui faisait frissonner ton arrière-grand-mère. 50 ans de carrière, 180 films, des records de salaire et tout ça en s'appelant Marion. Ouais, c'est son vrai blaze. Marion Robert Morrison. Alors, le conquérant, ou The Conqueror en VO, pareil en fait, raconte l'histoire de Genghis Khan, le célèbre guerrier mongol qui... Attends, 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 attends. Qui c'est qui joue Genghis Khan dans ton film, là ? Et bien, John Wayne. Le mec, c'est la plus grande star du moment. Le film tourne autour d'une légende historique. Et forcément, c'est lui qui l'allait interpréter. Il n'est pas venu là pour jouer un figurant ou beurrer les sandwichs. Mais John Wayne, il ressemblait pas à ça. Oui. C'est un Américain aux yeux bleus. Oui, et ? Oh, non, non, rien, hein. Mais bouge pas, faut que je m'équipe, hein. Je sens que la suite va être épique. Je vois pas du tout pourquoi tu dis ça. Le film raconte l'histoire de Temujin, Genghis Khan donc, qui tombe amoureux de la fille du chef des Tartares. Sauf qu'elle, elle est moyen chaud, donc il la chourave à son peuple. Forcément, ça fout pas du tout de merdier niveau diplomatique. Elle s'échappe, lui se fait capturer derrière. Finalement, ils se péchotent tous les deux. Et Genghis se met alors en tête d'aller leur péter la gueule à tous parce que merde. Devant un pitch aussi génial et un casting aussi juste. Si, si, ils lui ont mis des petites moustaches Fumanchu et peint la gueule pour un réalisme parfait. On est au niveau Kirk Lazarus, au niveau imprégnation du personnage. Il faut des décors à la hauteur qui envoient du couscous. Sauf que l'histoire, elle se passe loin, là-bas. Dans un désert, quoi, avec du sable et des cailloux. Et donc, magie du cinéma, ça tombe très bien. Y'en a plein les US de ce genre d'endroit. Dont un désert dans l'Utah, pas trop mal situé, pas loin de Yucca Flat. Ah, et j'ai oublié de préciser, le film est produit par l'immense Howard Jokes. Dont le lien de ma vidéo portrait sur lui est en fiche et en description si tu regardes cette vidéo plus tard. Et non disponible, parce que pas encore retournée, si tu la regardes à la sortie. Sinon, vous avez Aviator de Scorsese, mais c'est moins bien que ma vidéo, quand même. Ah ben ça va, alors, si c'est Howard Jokes qui produit, ça sent pas du tout la saumure, ton truc. Attends, Howard Jokes, c'est quand même un putain de génie du XXe siècle. Homme d'affaires, cinéaste, ingénieur, génie, milliardaire, playboy, philanthrope... Ça me rappelle quelqu'un, ça. Et c'est vraiment quelqu'un qui se donnait à fond dans tous ses projets. Bien, le décor est posé, on a les plus grandes stars de l'époque, un producteur de génie, des décors parfaitement sécures et une histoire pas du tout dobée du derch. Et pourtant, le film est un échec et accueilli très, très tièdement. Je comprends pas pourquoi. Peer casting, acteur beurré H24, scénar à pleurer de rire, classé dans les 100 pires films de l'histoire du cinéma par les Radzi Awards et autres amiibilités mondaines, et le film a coûté 6 millions et n'en a rapporté que 9. Soit environ 60 et 90 millions, ramené à l'inflation. Ouais, parce que bon, des dobes infâmes qui pètent les scores au box-office, ça s'est déjà vu, mais pas là. Et déjà, la légende sent un petit peu le plomb de fondu. Mais bon, malgré ce palmarès, c'est très loin d'être ce qui est arrivé de pire à ce chef-d'oeuvre. En effet, avant même que le film sorte, le tournage a décimé une bonne partie de ses effectifs. Ils sont morts d'avoir tourné ce film. Comme je l'ai dit en intro, on va parler cinéma et nucléaire. Bon bah du coup, au niveau cinoche, bah ça c'est bon. On va donc parler à Tom. Parce qu'en effet, pour rendre mieux les décors de l'Asie, Howard Hughes choisit le désert proche de Yuka Flat, donc. Arnaud, tu peux nous expliquer ce que c'est Yuka Flat ? Eh oh, moi, je suis la caution gros youtubeur en collab pour les stats. Le boulot, c'est toi. Ah ouais, le mépris de classe, quoi. Et en plus, il a même pas laissé de pop-corn, quoi. Yuka Flat, c'est une zone désertique du Nevada qui a servi de site de test pour 827 explosions, dont 739 essais nucléaires atmosphériques entre 51 et 92. Des milliards de trilliards de giga becquerels sont ainsi libérés dans l'atmosphère pendant des décennies, sans franchement de contrôle. Euh, du coup, on rappelle ce que c'est un becquerel ou... Non, y'a déjà une vidéo complète sur le sujet. Et après, le gars, il s'étonne que les gens, ils s'abonnent pas. Bon, non content d'être une zone déjà bien cracra, où t'as pas envie de passer des vacances en famille, enfin sauf peut-être avec ta belle-mère, hein. La zone est aussi plutôt venteuse, propulsant alentour tous les restes d'atomes fissionnés. Bien entendu, tout le monde était au courant des essais nucléaires à proximité. Mais à l'époque, la technologie nucléaire n'a encore que 10 ans, et les connaissances du public dans ce domaine sont encore pires que maintenant. C'est dire. Wardioux était quand même un petit peu inquiet d'envoyer ses équipes là-bas, parce que sur le papier, en vrai, c'était pas pire. Super site, avec les meilleures commodités, mais ils demandent malgré tout aux autorités si tout va bien. Ce à quoi le gouvernement fédéral répondra, aucun souci, la zone est totalement sûre. Elle filera même un dosimètre à John Wayne, histoire de prouver que tout allait pour le mieux. Dosimètre, qui s'est évidemment mis à twerker du fion dès l'arrivée de la star sur place. Alors au début, ça les amuse, ils se font des concours à savoir qui réussirait à le faire sonner le plus fort, mais au bout d'un moment, Johnny, ça lui pète la centrale, et il se dit que le truc est déglingué. Et donc il le bazarde pour éviter qu'il leur esgourdisse les étagères pendant trois mois. C'est bien le principe d'un appareil de mesure, voilà, on aime pas ce qu'il mesure, on rejette la faute sur lui et on le baigne. Parce que bon, si certains ont encore ce genre de comportement aujourd'hui malgré les connaissances, dans les années 50, pour les gars du coin, aller voir une explosion nucléaire, c'était un peu comme nous aller voir Star Wars 8 au cinéma. Tu pensais assister à un joli spectacle, mais en fait, tu ressortais juste avec les yeux brûlés et une chiasse incurable. L'équipe du film reste ainsi exposée pendant trois mois à une dose de radiation 400 fois supérieure à la dose normalement acceptée. Et tout va bien. Et attends, c'est pas fini. Comme pour tous les gros films, une fois le premier montage terminé, on retourne certaines scènes pour insérer des plans supplémentaires. Changer des dialogues, donner plus de cohérence à notre histoire, changer une intention scénaristique quand on se rend compte que le truc ne marche pas, qui n'est pas clair ou si on va trouver tout simplement une meilleure idée. Et ça se fait encore maintenant dans la plupart de tous les gros films. Et pour le coup, pas forcément la peine de retourner sur place pour des plans d'insert. Ça serait trop cher de tout réinstaller là-bas, de bouger les équipes, donc on fait ça en studio, à Hollywood. Et pour être sûr que les plans collent quand même un minimum, qu'on n'ait pas deux couleurs de sable radicalement différentes d'un plan à l'autre, Howard Hughes fait rapatrier 60 tonnes de sable depuis le site de tournage principal dans l'Utah. 60 tonnes de sable donc radioactif à charger et décharger avec la poussière que ça engendre. Au final, sur les 220 personnes créditées au générique, 91 ont contracté un cancer dans les années qui ont suivi, et 46 sont décédés, dont John Wayne, Agnès Mored, Susan Eward et le réalisateur Dick Powell. Ouais, mais alors attention, comment tu peux être sûr que c'est pas juste une coïncidence ? De quoi ? Bah ouais, c'est comme la soi-disant histoire de la malédiction de Toutankhamon où les gars seraient morts à la suite de l'ouverture du tombeau, ou alors les astronautes qui mouraient plus jeunes que la moyenne. Donc ok, les mecs ils sont morts, mais comment on peut être sûr que c'est pas juste parce qu'ils fumaient tous comme des pompiers ? En effet, Agnès Mored est morte d'un cancer du sein à 73 ans, mais fumait énormément. C'était le cas d'ailleurs aussi de John Wayne qui était lui juste une immense clope vivante. John Hoyt est mort d'un cancer à 85 ans, mais en 91, soit 35 ans après le tournage du film. Mais Susan Eward, elle, est partie à 57 ans d'un cancer du cerveau, et Dick Powell d'un lymphome à 58 ans. Dit comme ça en effet, ça semble vachement bizarre, mais parce qu'on zoome sur un événement, donc qui cherche trouve. On a alors appliqué des règles statistiques. Il suffisait de comparer par rapport au taux moyen de cancer dans une population sans exposition problématique, y compris pour les clopeurs. Et donc ouais, 41% de cancers déclarés et 21% de morts sur une population, ben, c'est clairement au-dessus de la moyenne, ouais. Problème, la responsabilité de l'Etat étant clairement engagée, vu que c'est quand même eux qui ont fait de la merde à filer des autorisations, alors que juste, bah non quoi, l'affaire a jamais été jugée. Tous les politiques et responsables, bien entendu, se sont renvoyés la balle, et même Howard Hughes, le producteur du merdier, n'a jamais été entendu. Sauf qu'en son fort intérieur, Hughes, lui, portait sa part de responsabilité, et ça l'a rongé. Il se sentait tellement coupable qu'il a racheté toutes les copies du film pour 12 millions de dollars. Pour rappel, le film en a rapporté 9 seulement. Il se murmure même qu'il aurait passé les dernières années de sa vie à mater le film en boucle. On pense même que ça participait un peu à sa folie, mais on y revient très vite dans les semaines qui viennent. Sérieusement, la vidéo sur Ward Hughes arrive très vite, donc abonne-toi. Universal récupère ensuite les droits et redistribue le film dans les années 80, où il atteint son rang de nanar culte. Alors, les morts sur le tournage de films, malheureusement, ça s'est déjà vu. Et pas que sur des chefs-d'oeuvre. Cascadeurs, techniciens, acteurs principaux même, comme Brandon Lee, le fils de Bruce Lee sur le tournage de The Crow, Taxi 2, ou récemment, l'affaire autour d'Alec Baldwin, l'histoire est malheureusement endeuillée régulièrement. Mais quand le nombre de décès dépasse allègrement le nombre de doigts de main et de pieds d'une personne normalement constituée, on peut commencer à considérer qu'il y a échec critique. 46 morts pour un résultat pareil. Bah... ouais... bon dimanche, hein. Bon dimanche également à toi, et merci de m'avoir épaulé dans cette vidéo anecdote tout en croustillance. On a encore plein de petites pépites sous le coude dans le style à vous présenter. Merci également à NordPass d'avoir sponsorisé cette vidéo, tous les liens sont en description. Et merci aux tipeurs encore. Sachez, hein, je le redis, je ne touche plus l'argent des pubs de YouTube, donc c'est uniquement grâce à vos dons et les sponsors que je peux vivre, en fait, correctement. Donc, merci pour ça. Petite annonce pour les Angevins, je serai au Angers Geekfest le week-end prochain, le 1er et 2 avril, avec une brochette de stars, Nexus 6, Gastronome Geek, Occulture, Valéoraptor, Paléogis, Cédric Jurassic, et j'en oublie, il était meilleur. Et vous me retrouverez sur scène pour un magnifique quiz science et cinéma et cyberpunk et... Voilà. Et je serai sans mon acolyte douce par sec, dont j'ai vraiment besoin de votre soutien pour surmonter son absence. Et pour les pas Angevins, et pour les Angevins aussi si vous voulez, rendez-vous désormais le lundi pour une petite vidéo pop-science, le mercredi pour casser les idées reçues, le vendredi donc pour rigoler un petit peu dans le nouveau format short de la semaine, et sinon dimanche prochain pour un prochain Génie Incompris, probablement le film le plus incroyable traité sur la chaîne jusque-là, avec des invités également. Soyez au rendez-vous, abonnez-vous, séquestrez votre famille, des bisous, et n'oubliez pas que malgré tout, le Génie est partout. Sous-titrage ST' 501